et bien salut à tous c'est du bon on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on est sur ma xbox one sur forza motorsport 7 et on est là pour le deuxième épisode avec la buka chiron vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de prendre la buka chiron donc voici épisode donc elle c'est parti donc on est à monza donc un circuit que j'apprécie elle c'est parti donc la buka chiron qui a une très bonne accélération de 0 à 100 mais comme j'ai dit dans la course des dragues de 200 à 300 elle n'est pas très rapide regardez je me fais distancer par la reguera donc ouais et même la paganie zonder me distance quand c'est pas une voiture de fou voilà donc plusieurs de mai il ya j'ai eu plusieurs commentaires pas sur youtube mais sur les autres réseaux sociaux qui m'ont dit oh là je me fais pousser merde j'ai freiné trop tard plusieurs sociaux qui m'ont dit qu'ils aimeraient qu'ils aimeraient que je fasse la buka chiron donc voilà l'épisode le petit souci c'est que la buka chiron elle est très lourde donc c'est elle est très difficile à manier surtout que dans les pneus les petits bouchons quand on roule très vite ils sont même 100 fois plus lourd les bouchons à 400 km à l'heure sur les roues ils peuvent arriver à 16 kg ce qui alourdit beaucoup la voiture donc ce qui est un peu dommage donc la vitesse de 200 à 400 est pas énorme et elle est difficile à manier donc moi je vais vous dire tout de suite je préfère la bugatti véron niveau tenue de route et niveau accélération mais par contre la buka chiron est la meilleure au niveau vitesse max mais je préfère la véron niveau accélération et tenue de route voilà c'est mon avis après chacun le sien donc voilà donc on a en face je sais pas quelle voiture trois oui c'est la zone d'air et là donc je vais essayer de passer la zone d'air dans ce tour je sais pas si je vais arriver puis dans ce tour mais je vais essayer vous voyez la vitesse elle passe de 1 à 1 alors que sur des voitures bienvenue en accélération ça passe vraiment super rapidement sur la ligne droite pointe pas et super vite alors que certaines voitures elles peuvent arriver à 400 facilement comme la connaissez guan ou la nsa venome gt pour cette ligne droite là donc là il m'a rattrapé la coin la coinissex j'ai impression j'ai freiné un peu tard ça va j'ai réussi à me rattraper il faut essayer de la dépasser la zone d'air dans ce tour donc je tiens à dire que circuit de monza c'est un des circuits les plus vieux construit elle a accueilli toutes sortes de deux d'automobiles donc en ce moment il ya la f1 surtout dessus qui est très important quand même événement sur monza et c'est l'un des circuits les plus rapides de du monde un circuit les plus rapides donc c'est là où les voitures elles passent le plus vite en moyenne en vitesse moyenne comme quoi c'est vraiment un circuit rapide les voitures elles sont sont poussées à fond voilà donc on suit la zone d'air on essaie de dépasser allez 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 yes on y arrive maintenant faut qu'on chasse la reguera mais je sais pas si on pourra dépasser parce que niveau accélérations les meilleures que nous niveau tenue de route elle est meilleure que nous et niveau vitesse de poids elle est meilleure que nous parce qu'elle est pas une assez grande ligne droite ah merde je suis un peu gouré là ça va j'ai réussi à la bloquer voilà et en plus elle est très loin donc ça va être dur de la dépasser dernier tour les amis donc vous voyez le style de ma voiture dis pas en commentaire si elle vous plaît si le petit red bull ça vous plaît sur les côtés sur l'avant donc j'ai pris une création de quelqu'un je trouve que c'est elle était très très jolie voilà on arrive sur la double chicane donc ce virage il est un peu compliqué c'est là où il ya tous les accidents parce que c'est surtout là où toutes les voitures se bouscule donc c'est assez chaud ce sur ce virage lui-là est très dur à prendre ensuite le prochain il va être facile il est facile à prendre des fois j'arrive un peu trop vite je me sens trop confiant un peu comme là et je dévie un petit peu voilà donc on va essayer de rattraper la reguera et ça sera pas possible qu'elle est trop loin mais bon après deuxième ce sera une place correcte un respectable donc on arrive sur la première ligne droite on essaie de la rattraper ah non ça suffira pas mais bon c'était une bonne course moi si cette série vous plaît dans les commentaires dites le moi si si les épisodes quels épisodes vous avez préféré quelle voiture vous pouvez me dire plein de choses quelle voiture qu'épisode vous avez préféré quel circuit vous pouvez me dire plein de choses je vous répondrai à tout vous inquiétez pas donc voilà c'était la conseil avec la bugatti chiron à mon âge vous aura plu si elle vous a plu pensez à mettre un petit pouce bleu on se retrouve pour le prochain épisode donc je verrai quelle voiture aller ciao ciao c'était du bon et bien merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo pour la prochaine vidéo n'hésite pas à s'abonner et à mettre un petit like c'était du bon à la prochaine